bonsoir bonsoir à toutes et à tous mes amis dans cette vidéo on va parler sidi qui est son mécène le roi 12 12 ce qui veut dire en bas marrant sidi qui n'a dit qu'est qui est roi 12 12 roi 12 12 d'abord je te dis merci merci pour tout ce que tu fais pour sidi c'est pas celui qui m'a conditionné je ne connais pas c'est dit que je vous dis ce que je dis aux gens je ne connais pas c'est dit mais c'est un enfant moi je suis pas un ingrat parce que c'est un enfant il m'a fait vibrer il a immortalisé les moments pour moi que des artistes qui peut faire ça rien d'autre rien d'autre que des artistes qui peuvent me faire ça donc si un artiste me fait ça je ne peux pas te laisser tomber c'est dit qui roi 12 merci merci pour ce que tu fais pour la culture malienne et la culture africaine parce que tu sais quelle est la place de la culture dans le développement d'une nation et dans le développement d'un pays car tu es un homme qu'il faut pour l'afrique oui tu es un mécène incontestable pour la culture malienne donc ça je suis très fier de toi et je suis content de toi je te dis merci pour tout ce que tu fais j'écoute des interviews n'écoute pas tes détracteurs n'écoute pas ce qui te cherche ne parle pas chez nous en guinée les soussous nous dit sauver moyenne une personne sérieux une personne sérieuse ne parle pas beaucoup tu fais partie de ce genre là qui sait que l'argent ou la fortune qu'ils ont qu'ils en ont doit être au service de dix de l'humanité que c'est pas eux qui doit être au service de l'argent c'est ce qui fait la différence toi ton art ton argent de serre les autres ce sont deux qui sert l'air l'argent l'argent c'est pour cela les blondies l'argent est un bon serviteur mais c'est un mauvais maître toi l'argent n'est pas ton maître c'est ta valeur culturelle demandez cette valeur malienne qui est d'abord qui prime d'abord en premier lieu ça se voit dans tes expressions dans des façons de faire roi 12 12 rien ne t'empêche aujourd'hui de faire cette affaire comme si tu n'entends pas car il ya plein des artistes plein de griots maliens qui sont prêts qui sont prêts à faire comme sidi qui fait ou bien comme sidi qui avait fait mais t'as pas regardé ça tu as regardé la relation tu as regardé tu as choisi d'être les connaissances oui c'est ça qu'on appelle en horreur un horreur un homme libre un homme fidèle loyal oui qui sait que sa liberté ne peut pas être vendue au marché des esclaves non donc ça d'abord j'en profite de ce moment aussi de lancer un petit coucou à notre grand mécène qui s'appelle kpc oui kpc le pdg délico presse moi je le rencontrais moi même plusieurs fois à paris et donc je lui dis merci tout ce qu'il fait pour la culture tout ce genre là je les connais pas mais parce que je sais ce que signifie soft soft power en anglais c'est que signifie soft power c'est soft power il ya des pays qui dépense de millions la chine aujourd'hui dépense des milliards pour dorer son blaze en blason à l'échelle internationale les états unis a fait la même chose a conclu notre planète par sa culture en corée du sud il ya toute une industrie qui sont là qui est là pour produire les stars et nous les africains mes amis nous on n'a pas le moins mais dieu nous donne le talent tout ce qu'on africain en a c'est quelque chose il n'est c'est pas à travers la formation c'est pas à travers la formation tout ce qu'on en a les blancs quand on est sur les blancs tout est préparé dès à l'enfance un footballeur chez nous nos enfants nous nous a mis à prendre à la rue nos artistes apprend dans le cocon familial ce jeu il ya des écoles c'est pour cela parce que ce jeu c'est le gouvernement c'est là c'est la population qui cotise pour payer ça c'est pour cela quand il fait des bêtises car la population n'accepte pas la vie de l'artiste ou bien de footballeur est détruit parce qu'il n'est pas d'évolution mais nous tout est fait par la personne et c'est qu'on va se comporter comme ce genre là c'est qu'ils veulent qu'on se comporte parce que c'est ce que je vois aujourd'hui en afrique parce qu'on en europe comme france ici quand quelqu'un fait quelque chose ou bien un artiste comme le cas de dominique sur ce scannes et ce monsieur l'écrivain j'ai oublié son nom et quand il fait ce genre de truc oui l'état lui retire des aides les gens lui boycottent ben monsieur les africains non nous on n'est pas comme ça eux les se sont les se sont préparés sont préparés dès à l'enfance gouvernement à sa main de don nous on n'est pas comme ça pour nous c'est inné c'est qu'il faut qu'on comprend ça c'est dieu qui nous donne donc on doit accepter ce don de dieu sinon on devient assez c'est qu'on appelle al-hasadou nous devions ce qu'on appelle des envieux envie c'est la poisson mortel de l'être humain pardon quand je dis c'est quelque chose c'est un poison c'est un poison mortel de l'être humain donc je vais vous dire ça s'il vous plaît nous on ne peut pas être comme ça maintenant les fans les fans si vous savez quoi un jour c'est dit qu'il vous a enjaillé il vous a fait vibrer il a immortalisé les moments pour vous et qui vous a donné la fusion à travers ses chansons s'il vous plaît soyons unis comme jamais derrière lui soyons unis comme jamais derrière notre artiste s'il vous plaît c'est pas le moment de la laisser tomber c'est dit qu'il a battu c'est un produit c'est dit qu'il c'est un homme de dieu regardez le visage de celui qui est croyant il croit en dieu c'est dit qu'ils sont incroyants mais l'erreur est humain même le dieu ce sont les serviteurs de dieu qui commettent plus de fautes parce qu'on en fait c'est son deux parce que l'homme n'est pas parfait l'homme n'est pas parfait s'il vous plaît les amis soyons unis derrière s'il vous plaît maintenant ce que je vais dire maintenant à ce mjd qu'on appelle mali julian mali je le dis aussi que le votre travail je ne comprends pas à fait mais je vous respecte je vous respecte parce que vous êtes des groupements des femmes je ne j'ai pas l'habitude de crier sur les femmes ou bien de les critiquer pour cet respect que ma mère m'a impliqué je vous laisse mais je ne comprends pas en fait si j'ai le droit de vous poser la question je vais vous poser maintenant mais vous faites si vous défendez les droits des femmes bien sûr mais je sais pas vous faites à quel à quel pied je ne sais pas vous êtes un mouvement féministe mais je ne sais pas vous êtes quelqu'un c'est ce qui m'empêche dans votre celui dans votre démarche avec regarder mali je lui dis je vais vous dire quelque chose je sais quelque chose tout ce que vous mangez la plupart sont importés tout ce que vous portez la plupart est importé et tout ce que vous utilisez comme objet personnel c'est importé si ça se trouve que vous êtes en afrique mais je vais vous dire quelque chose ça sera inadmissible que vos idées vos valeurs africaines soit importé non vos idées les deux vos idées c'est ce qui signifie votre identité si on si vous importez idées européennes pour venir instaurer ça en afrique non ça peut pas marcher vous pouvez vous inspirer mais ne faites pas copier coller c'est ce qu'on est en train de voir dans votre cas je suis je me suis rendu dans votre sur votre page regardez c'est ce que vous écrivez vous 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 appelez l'aide à mamacita pour l'aider bon pour prendre écoute même mes amis écoute moi je peux aider mamacita il ya aucun souci sauf si vous me dites que vous n'avez pas besoin de mon aide mais je vais vous dire quelque chose c'est que vous en train de faire ça peut pas marcher qui est marché qui a marché en occident ça peut pas marcher ça cela ne peut pas marcher en afrique parce qu'on n'a pas la même mentalité on n'a pas le même âge de civilisation on n'a pas commencé de la démocratie en même moment donc vous êtes vous vous allez très vite ça va vite 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 c'est un bon bar retardement donc faites attention c'est bien de défendre les droits de femmes mais s'il vous plaît faites attention si vos idées sont importés c'est ce qui est arrivé en afrique même en matière de développement nous intellectuels ont commis les mêmes erreurs quand il vient en occident ils voient ils voient ils voient c'est les arabes où ils vont aux états unis ils font l'excès ils font ces copies collées pas de s'inspirer il dit ok la démocratie commence à marcher en occident ça marche ça doit marcher comme ça aujourd'hui c'est ce que c'est vous voyez là où nous s'en sommes s'il vous plaît les femmes de sidi qui allez-y sur les réseaux sociaux télécharger l'essentiel va sur youtube acheter pas sur itunes va sur android d'autres applications écouter la musique comme c'est que les notes des sites que je suis en train d'écouter actuellement s'il vous plaît mes amis je vous dis je vais venir pour répondre aux les hommes en fait qui qui sont les rabbins doit très belle voie de droits de femmes je vais les répondre dans la semaine du charme merci que la paix soit sur vous on est ensemble